C'est parti bonjour à tous et à tous et à toutes et à tous on se retrouve pour la grande finale de ce tournoi Cooperation ROT2K organisé par moi même et Tueux Tueux nous avons du coup l'équipe biscuit représenté par KDLB et qui vont affronter l'équipe de JLS Gimli donc là nous sommes sur le premier match alors ils l'ont fait en BO3 parce que pourquoi ils l'ont fait en BO3 c'était pas en BO5 si soir si ils ont dû le faire en BO5 je sais plus je ne sais pas on verra bien on verra on verra bien ce que ça fera en tout cas sur les deux premiers matchs mais il me semble que c'est un BO5 la finale mais je suis plus sûr donc en tout cas là c'est la finale donc nous avons JLS qui joue les hommes nous sommes sur la map des landes d'Ethènes 2 qui a été un peu rework et que je trouve très sympathique qui pourrait potentiellement être utilisé lors de la future GDA je trouve que cette map est plus sympa que celle qui est en 1v1 dans les landes d'Ethènes donc pourquoi pas remplacer celle de l'autre map par cette map là ça serait pas dégueulasse alors attendez là il y a un bâtiment à prendre mais quoi c'est ça la question c'est qu'est-ce qu'il y a à prendre ici parce que à part à moins qu'il y a un truc ici à prendre dans ce coin là mais je vois pas pourquoi là il y aurait un truc à prendre pareil ici il y a un truc à prendre je vois pas trop ce que ça apporte mais à voir si quelqu'un arrive à le prendre quoi ok c'est parti les piquets en première ligne on a les soldats du gondor qui sont en train de sortir pour la seconde position du côté de l'isanger nous avons les premiers piquets qui sont en cours de de d'avancement quoi alors est-ce qu'il va faire directement bobby je ne sais pas en tout cas il y a un bâtisseur qui est parti pour les piquets sont aussi partis pour de l'autre côté on est parti prendre les wargs ah c'est vrai qu'il y a la stratégie c'est soit tu rushes les wargs soit tu rushes les trolls qui sont sur les côtés ah donc c'est un bug les drapeaux ils servent à rien d'accord ok alors c'est peut-être un problème de map où ils ont oublié de mettre le bâtiment ça me paraît bizarre quand même qu'ils aient oublié de faire ça mais bon c'est possible c'est possible c'est possible donc là la technique d'avoir de ramener le troll pour lui infuser des dégâts c'est bien joué allez et là on tue le troll hop c'est la fin le troll est mort et on va directement taper l'antre de troll des cavernes de l'autre côté nous avons aussi pris l'argent de l'antre à warg alors une antre à warg rapporte moins qu'une antre à troll parce que effectivement le troll c'est le troll le troll est mort vive le troll ok ils sont passés directement au niveau 2 on a aussi des piquets niveau 2 du côté du roi en donc là je sais pas comment ça se passe c'est en tout cas il y a la première unité du côté de cadet qui est déjà en train de péter l'économie de JLS on va défoncer la ferme la ferme qui prend chair hop 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 pendant ce temps là de l'autre côté qu'est-ce qu'on a on a les piquets qui repartent dans la base non ils décident d'aller au front les épaises du gondor qui vont arriver au contact de la fournaise ici les les ouroquais qui se sont mis devant ah dommage c'est des piquets qui sortent qui vont avoir moins d'impact que des épaises et on enchaîne avec les petits warg ici donc c'est une bonne stratégie là on a fait péter la ferme mais qui a été bien défendu là on va perdre la fournaise donc c'est bien joué du côté de JLS qui va un petit peu mettre des bâtons dans les roues de l'économie de Gimli ici on va prendre les décombres donc ça c'est bien joué donc on a deux creeps qui ont été pris par KD et un creep parce qu'il reste encore le troll du nord là là il faut juste prendre les ressources et en vrai il arrive dans le bac et là il inflige de bons dégâts là il les bloque ici non dommage dommage en vrai avec un timing un petit peu plus parfait il aurait pu arriver dans le bac avec ses piquets avec l'armée qui arrive sur le côté en vrai les piquets du rang face à des piquets d'Isangar les piquets du rang se font défoncer là je pense qu'il y a peut-être un champ de guerre qui va être exécuté je vois bien un petit champ de guerre je pense que tant que le credo allemand n'est pas exécuté il n'est pas obligé d'utiliser son champ de guerre voilà le credo allemand qui a été exécuté le champ de guerre qui a été exécuté mais malheureusement moins bien et là c'est parti les unités de rocaille qui vont se mettre en mode défensive les arbitreries qui vont essayer d'infliger un maximum de dégâts bon les unités sont forcément beaucoup plus résistantes des deux côtés donc ça va être plus compliqué de les anéantir mais l'Isangar a l'air d'être moins bien clairement les archers ont l'air de faire plus mal les arbitreries font le café ils ont tué tous les piquets il reste quelques épéistes qui sont là mais en fait il y a la statue la statue offre plus 33% de dégâts et d'armure ce qui n'est pas négligeable avec un cri de ralliement il me semble que ça se cumule donc on va dire que le fight a été bien pensé du côté de JLS et ça s'est moins bien passé du côté de KD et on part même sur un puits donc c'est pour dire on a déjà des rodaurs non mais c'est pas possible ça comment ça se fait on a déjà rush les rodaurs quoi bon il y a une unité de rocaille qui est en train de faire le tour les piquets qui sont en train de prendre cher statue fontaine rodaurs ouais non mais franchement grave chaud quoi JLS là il a une technique ok les arbitreries qui vont se replier c'est bien joué on a les archers les rodaurs les piquets attention les rocailles les arbitreries qui vont se mettre en position c'est parti on va sniper les piquets du rouen c'est extrêmement bien joué pendant ce temps là de l'autre côté nous avons les rodaurs les rodaurs qui vont se faire défoncer bon les rocailles sous la forteresse c'est pas forcément une très bonne idée là il court un peu dans le vide il pourrait aller derrière la ferme et gagner du temps mais là qu'est-ce qu'il fait je crois que KD a complètement oublié ses armées je pense qu'il était un peu plus préoccupé par ses arbitriers ici son armée qui a réussi à défaire les rodaurs en tout cas les rodaurs sont obligés de se replier donc là en vrai un petit avant non il aurait dû continuer en vrai il aurait dû continuer parce que là du coup les rodaurs vont reprendre de la vie les piquets vont reprendre de la vie les rodaurs sont au niveau 2 mais ça c'est pas un problème tant que les unités sont en mouvement il n'y a pas de soucis le long trait c'est dangereux mais s'il n'y a qu'une seule unité de rodaurs qui l'a ça va par contre s'il commence à en avoir 2 avec 2 volets enfin 2 volets enfin 2 longs traits de rodaurs au niveau 2 on peut je pense one shot une zone ok de la cavalerie aïe ça sent pas bon est-ce qu'on a des piquets du côté de l'isangar ? on en a pas on est en train d'en faire on est en train d'en faire mais une seule unité de piquet pour tout ce régiment c'est très dangereux il va falloir jouer safe ok les hommes qui avancent on se prépare au pire du côté de KD on est en train de de prendre part à l'aventure de l'autre côté il y a des horukais qui se baladent qui prennent la température je suppose ah mais c'est peut-être les horukais de 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 qui l'avait envoyé qui se sont repliés qui se baladent ok donc là il vient de de qu'est-ce qu'il fait ok d'accord je comprends plus rien là attendez je comprends pas trop là il y a des il y a une armée d'Izangar qui part dans la base de 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 JLS JLS qui a son armée qui était dans la base de KD et qui ne détruit même pas ses bâtiments voilà après c'est vrai qu'il a beaucoup d'archers il n'y a pas beaucoup de choses pour détruire les bâtiments qu'est-ce qu'il fait LB là ok crédéralement qui a été exécuté donc le champ de guerre qui est bientôt de retour j'imagine voler le flèche qui a été esquivé mais pas trop c'est vrai je vous avais dit quand je vous avais dit que ça a one-shoté attend ne me dis pas qu'il n'y avait qu'une seule unité il n'y avait qu'une seule unité et ça a one-shot des piquets oh là là le seum et du coup la cavalry qui va pouvoir venir c'est ça non ok la cavalry elle l'a envoyé pour aller péter l'économie ah ouais non mais les rôdeurs c'est trop fort les rôdeurs c'est trop fort le long trait le long trait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais pas ouf c'est trop fort le long trait il suffit que tu le places une seule fois bien ça peut faire un retournement de situation en fait là bon le cri de raymond le champ de guerre qui a été exécuté ici avec un boromir ah ouais non bah boromir qui stun ouais non c'est c'est une dinguerie tu mets boromir qui stun ensuite la volée le flèche ensuite je sais pas de la cavalerie qui arrive sur le côté pour prendre de front là on a utilisé le sort de dévastation pour récupérer de l'argent du côté de KD alors est-ce que c'est un pouvoir bien je ne sais pas je trouve que sur BFM2 il est plus intéressant parce que tu peux soit prendre de l'argent soit stun sur l'extension je sais pas s'il rapporte autant de thunes en fait je préfère prendre par exemple le pouvoir de de la fournaise là qui permet d'augmenter à 275% je crois l'économie d'une fournaise en gros je préfère que ce soit sur le long terme que vraiment instantanément tu gagnes une grosse somme d'argent que tu sais pas forcément bien répartir au moment à l'instant quoi bon là en vrai si les Ourokai arrivent au bon moment ça peut le faire ah bah il y a déjà Boromir en fait j'avais pas vu mais Boromir est là bon Boromir c'est Snipe donc normalement il va perdre pas mal de vie ah mais il prend pas de dégâts il est résistant le bougre dans le film il se prend 3 flèches et il crève là il s'est pris 30 000 flèches et il crève pas quoi ok bon il y a des renforts qui arrivent le problème c'est que du côté de JLS il va peut-être y avoir des renforts aussi il y a de la cavalry qui arrivent là aïe 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 le stun qui a été exécuté les arbitriers qui partent vers le nord excusez-moi pierre stun alors je dirais pas pierre stun je dirais que le stun n'était pas forcément utile il aurait pu très très bien remporter le fight sans utiliser le stun mais qu'est-ce qu'il fait et attends mais JLS il a une armée qui entoure 2 unités d'arbitriers et là c'est parti le massacre Bromir qui est niveau 2 qui va peut-être passer niveau 3 avec cette action non il passera pas niveau 3 terrible pendant ce temps là de l'autre côté qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté on part sur des défenses sentinelles de Warg et les Warg qui continuent ah on a recruté de l'Urth ça j'avais pas vu il est niveau 2 donc l'Urth c'est très très bien mais non mais pourquoi il a fait le mode carnage pareil là on utilise les pouvoirs pour rien là je comprends pas quel est l'intérêt d'utiliser un carnage pour des piquis du rond c'est pas comme si ils étaient en train de détruire une forteresse ou quelque chose oh c'est terrible là il aurait dû garder son il aurait dû garder son carnage et faire en sorte de passer l'Urth au niveau 3 ou 4 je sais plus pour débloquer le stun pour évidemment faire le combo stun sur Bromir plus le mode carnage au corps à corps pour tuer Bromir enfin c'est la base c'est la base avec les hangars mais bon peut-être que le carnage revient assez vite donc il va pouvoir le réutiliser le stun c'est bien niveau 4 donc là ce qu'il faudrait faire c'est envoyer juste l'Urth c'est quelques arbailleteries et sniper tu vois tu recules tu avances tu recules tu avances tu passes niveau 4 une fois que t'es niveau 4 tu peux prendre un fight parce que là il y a Bromir donc c'est compliqué de prendre un fight très très compliqué de prendre un fight ok donc là il y a des piquis qui ont été envoyés malheureusement les rôdeurs ils sont intervenus et du coup il va falloir se replier de l'autre côté comment ça se passe il y a des nouvelles armées qui passent par la gauche là on a la grosse armée qui est au centre l'Urth qui est en plein milieu du champ de bataille et c'est directement la voie de flèche qui a été invoquée plus Tom Obadil aïe 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 le champ sonore s'il est exécuté ça peut faire très 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 mal de toute façon il n'y a déjà plus aucune unité donc c'est déjà la fin pour l'armée de l'Isangar et c'est parti on se fait attaquer sur plusieurs fronts à la fois les piquets qui se sont repliés mais poursuivis par les rôdeurs ici la sentinelle à warg qui va être détruite à cause des piquets mais on a quelques soldats voilà qui sont arrivés dans la base de JLS et qui vont aller tranquillement péter l'économie donc ça c'est bien ça c'est bien joué je pense que là les Angars il ne faut pas qu'ils prennent de front l'armée de JLS parce que voilà c'est un peu comme une armée d'elfes c'est compliqué à prendre de front il va falloir contourner péter l'économie jouer safe enfin voilà là par exemple s'ils pètent cette ferme niveau 3 c'est Archieworth là il peut péter deux fermes niveau 3 ça pourrait vraiment être parfait il y a un marché donc là comme quoi l'économie des hommes est très très bien ok les héros irimes qui ont été recrutés on va péter la ferme niveau 3 c'est très bien joué ça ferme niveau 3 ok donc là les piquets doivent tuer les héros irimes et les épéistes doivent partir sur un autre bâtiment pendant ce temps là ici on a réussi à se défendre l'armée de JLS qui est un peu étirée et qui reste centré surtout sur son puits qu'est-ce qu'il fait les cadets avec ses unités ok il pète la ferme le problème c'est qu'il est du coup arrivé au mauvais moment alors ici on a réussi à péter deux fermes niveau 3 donc c'est vachement bien et les unités sont passées niveau 2 que vos lames soient rapides ça en vrai c'est très bien joué bon j'accélère un petit peu j'accélère un petit peu parce que c'est un peu le temps mort là là les joueurs se regardent dans le blanc de l'oeil hop on a l'armée qui défend à droite pendant ce temps là des petits raids à gauche ouais ça c'est un peu le mid game oh la cavarie qui intervient ça c'est bien joué avec Eomer des rois rimes qui sont plus résistants forcément on a 13 points de pouvoir du côté de KD on a 5 5-10 du côté de JLS c'est bien joué tac tac ici nous avons les rois rimes enfin les rois rimes qui attendent avec Eomer tout ça on a le pouvoir de dévastation qui vient d'être utilisé on a fait des murs autour de la forteresse ça sent pas bon pour les hangars ouais ça sent pas très bon il est quand même pas mal entouré le champ créé d'aliments qui a été exécuté Boromir en première ligne on a Grima on a Grima on a Lurs Lurs il passe en mode carnage il tue Boromir allez un peu de voilà Lurs qui passe en mode carnage et voilà qui va commencer à mettre des bons dégâts à Boromir voilà c'est ça qu'il faut toi Boromir il prend cher Boromir et là s'il se replie pas il est mort bon bah il est mort voilà Lurs qui passe niveau 5 qui débloque son bonus de charisme pour les unités proches et là bah normalement ça devrait le faire il suffit qu'il ait une petite armée tranquillou il a quand même Charcut Grima alors Grima je ne sais plus où il est mais il était il était là voilà Grima est ici Grima qui est tranquillement en train de tuer la cavalry ici les piquets du rohan qui vont se faire massacrer attention à Charcut à ne pas l'envoyer sur les piquets du rohan ce serait dommage qu'il meure face à quand même les pires quasiment les pires piquets du jeu quoi ok on se replie du côté de JLS donc c'était un bel assaut quand même attends je réponds juste un truc ok ça sent pas bon pour le Gondor retournement de situation bon attendez j'accélère un petit peu tac 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 allons soldat la game elle est longue on a utilisé l'appui l'appui pour débuff donc moins de 25% de dégâts et d'armure aux unités sur la carte ce qui est quand même pas dégueu donc là on a l'armée qui est quand même pas mal L'Urth Charcou ah directement le Perse Nuage qui a été invoqué plus le Tom Badil dans le rang des hommes le stun sur Boromir le mode carnage qui a été activé attention à Grima qui prend chair L'Urth qui est en train de massacrer Boromir une nouvelle fois nous n'aurions pas dû venir ici le heal qui a été effectué pour essayer de sauver Boromir mais on n'arrivera pas à le sauver Boromir qui meurt L'Urth qui passe niveau 6 L'Urth qui va essayer de se replier par la gauche Grima qui pourrait potentiellement se devenir invisible il est devenu invisible voilà oh yai yai ok pensons là qu'est-ce qui se passe ici on a des berserker qui sont en train de tuer ok et Omer est mort putain mais on a beaucoup de pertes du côté des hommes finalement c'est un match hyper serré là L'Isangar qui est en train de se préparer le heal le heal de la fontaine qui essaye de sauver les unités le berserker qui vient de se faire sniper on va essayer de péter dans un premier temps la statue heroïque ça serait pas mal pour éviter que les unités aient un bonus de leadership les arbiteries ici qui attaquent on a L'Urth qui essaye de se replier comme il peut il est niveau 6 aïe aïe la cavarie qui rentre dans le tas les piquets qui doivent intervenir pour aller aider au moins L'Urth il vient de passer niveau 7 c'est pas mal c'est pas mal du tout ici les unités ont été massacrées ok garde la tour qui se font focus ici ça devrait le faire qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait L'Urth ça y est L'Urth c'est devenu fou L'Urth qui part tout seul au combat aïe 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 c'est dommage de perdre L'Urth comme ça là alors qu'il était pas censé mourir non c'est la fin pour L'Urth aïe 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 bon bah écoutez on va accélérer un petit peu je pense que là du coup le Gondor va tenter de push un petit peu quand même non même pas oh des gardes de la tour améliorées aïe gardes de la tour améliorées ça va être compliqué très très compliqué là on a le sort de dévastation qui vient d'être remis en place on a ici Boromir Boromir qui est en train de défoncer la fournaise et c'est directement l'invocation des hommes sauvages du pays de d'un c'est très bien joué oh la voie de flèche la voie de flèche qui a été exécutée on va tuer tous les hommes sauvages d'un coup c'est excellent c'est excellent attendez faut juste que j'arrive je pensais que j'avais fait un truc excusez moi ok bon les rôdeurs les rôdeurs qui font le café et homer et homer et les roi rim qui vont aller péter l'économie et bah écoutez je pense que c'est bientôt la fin pour notre cher cadet je vois les gardes de la tour les gardes de la tour sont maintenant tellement résistants en même temps ils sont full améliorés voilà l'âme forgée et tout ça va commencer à piquer même les balistes du zongard ne peuvent rien faire devant cette puissance la cavalerie qui pète l'économie donc là on va vraiment mettre à mal cadet pour bah du coup qu'il soit complètement replié sur lui même les balistes exactement les balistes du zongard non mais regardez moi ces gardes de la tour tellement ils résistent là saroman est obligé de venir avec rima pour les tuer quand même par contre saroman il met de bonnes patates ok comment ça se passe ici ici on va perdre une fournaise niveau 3 c'est quand même assez dommage le problème c'est qu'il aurait dû peut-être vendre ses extensions de mur pour mettre plutôt des tours pour gagner du temps là on a un atelier de siège qui est en cours là on va se replier garde de la tour qu'est-ce qu'ils font les gardes de la tour et les rôdeurs ici ah il focus les warg j'avais pas vu j'avais pas vu il focus les warg bon saroman en première ligne ah saroman n'a pas de pouvoir donc c'est vrai qu'il est moins efficace d'un coup il faut alors attendre que ses pouvoirs reviennent bah écoutez j'accélère encore j'accélère encore on va dire que les joueurs se préparent à une ultime attaque le repli stratégique du côté de JLS en termes de pouvoir on a le on a le personnage qui est là voilà le personnage qui est directement ré-invoqué on a tombadil qui va être ré-invoqué dans le tas mais c'était sûr c'était sûr en fait là il va directement faire un chant sonore dans l'autre sens et c'est la fin du monde en fait 27 points de pouvoir et de l'autre côté donc là on a un pouvoir niveau 25 qui va être balancé saroman qui vient de succomber ouais je pense que là c'est la fin malheureusement pour et c'est directement l'armée des morts qui peut être invoquée pour aller terminer l'isanga je pense qu'il va la garder et qu'il va l'invoquer dans la base je vois pas il va pas l'invoquer pour 3 unités je pense c'est cuit et oui c'est cuit c'est finito je serais sur la POV de JLS mais je pense que c'est finito là il va aller détruire ça ensuite il va retourner par là il va aller péter ça 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 et ensuite il peut invoquer l'armée des morts et c'est fini nous les sommes les soldats d'élite du gondor je comprends pas pourquoi il rush pas déjà la forteresse parce qu'il peut il peut la rush il est caché dans la forêt ici tranquille mais il se bat en plus mais oui est-ce qu'il va passer niveau 6 oh il a gagné pas mal d'xp vas-y tu le oh dommage il aurait pu faire un dernier coup pourquoi il invoque pas l'armée des morts là je comprends pas il a l'armée des morts mais il l'invoque pas pourquoi il envoie pas toutes ses armées là allez JLS il faut il faut y aller là il faut y aller il faut envoyer son son ultime pouvoir faut pas attendre que l'adversaire se refasse qu'est-ce qu'il fait pourquoi 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 il fait rien là allez allez mais j'accélère mais pourquoi qu'est-ce qu'il fait JLS je comprends pas là il fait pas du tout ce que je pense qu'il fait pourquoi il invoque pas l'armée des morts l'armée des morts à l'aide pouvoir niveau 25 il one shot toutes les armées il stationne ses unités ici ça dure 45 secondes ça va là je sais pas ce que fait JLS je il peut très bien terminer la game mais non ah l'armée des morts une fois la bataille terminée c'est quand même incroyable ça et voilà l'armée des morts qui sert plus rien du coup ah le coup de la forteresse ça m'a fait peur ça a un peu électrocuté l'armée des morts oh là là les catapultes qui visent tellement mal il faut tirer sur la forteresse là en plus il a fait l'extension de la forteresse pour qu'elle soit encore plus résistante mais c'est pas possible t'es un trébuchet de merde ou quoi là pourquoi tu tires sur les gardes de la tour t'as pas demandé de taper sur les gardes de la tour il va encore taper sur la garde de la tour non c'est bon il est assez intelligent ah bah voilà on déclare forfait bon bah écoutez premier match remporté par JLS on va passer directement au second match c'est parti et c'est parti pour le second match et bonne journée à toi Imbrokeable bon courage à toi bah au pire tu te réservais 149 samedi 2 dimanche et tu les feras à ce moment là on t'aura forcément envoyer une map d'ici là mais t'inquiète moi je suis un professionnel pour chercher les maps ok donc nous sommes sur la map Ford Orpheizen attendez il y a un problème non ah non non il n'y a aucun problème en fait tout va bien tout va bien donc nous avons fait le premier match comme vous le savez juste avant qui a été remporté par HILS face AKD et là du coup nous avons Gimli fils de Glowin qui va affronter et du coup LB donc le partenaire de KD et Gimli le partenaire de JLS homme vs Isangar alors que tout à l'heure non et là c'est Mordor du coup Mordor 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 donc c'est la map Ford of Isom 3 donc une map qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça enfin il y a peut-être plus d'un an maintenant mais qui est assez récente donc c'est un peu comme la Ford of Isom basique mais un peu plus étirée un peu plus grande un peu moins peut-être haute et basse mais avec plus de points de repère donc il y a des petites des petites auberges sur les côtés voilà avec les petites rolls au centre de la carte nous avons des petites araignées qui protègent des avant-postes enfin des plutôt des tours de contrôle quoi et en bas nous avons des voilà donc on va accélérer pour l'instant du côté du côté de LB on est parti sur des soldats du Gondor avec des archers en soutien du côté de Gimli on est parti sur un spam d'orque le fameux spam d'orque assez classique et on part sur des directement un palais à radrées niveau 2 voilà incroyable ok les soldats du Gondor qui sont en train de foncer tout droit c'est parti les orques qui sont ici en gros on va essayer de poursuivre ces soldats du Gondor on va accélérer un petit peu on gagne un peu de temps tac 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 de toute façon c'est le début de partie voilà les soldats du Gondor qui se font massacrer c'est terrible donc là c'est bien vous avez vu la stratégie du Mordor c'est vraiment d'entourer les hommes et gagner du temps de l'autre côté il y avait des orques qui avaient été envoyés mais snipés par les archers du Gondor donc ça c'est bien joué il y a d'autres soldats du Gondor aïe 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 la cavalerie est-ce qu'on a vu les soldats ? non on n'avait pas vu les soldats donc là ils viennent les voir et forcément il va intervenir il va les prendre en plus à revers heureusement ils se sont retournés donc ils vont prendre moins de dégâts pendant ce temps là nous avons une armée d'or qui passe l'égalizène moi je trouve la map très jolie je trouve la map très jolie je la trouve peut-être un peu grande mais sinon très jolie ok bon du côté de Gimli on ne sait pas trop comment ça se passe on est en train d'envoyer ces troupes d'or vers la base adverse on a ici les lanciers Aradrim voilà lanciers Aradrim qui vont partir au combat on a quelques soldats du Gondor ici qui vont se faire massacrer à revers bon il reste un bataillon donc il ne va pas faire grand chose tout seul surtout avec la vie qu'il a là on a les soldats du Mordor qui sont en train de partir vers la gauche ok là on a le Mordor tac 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 on va partir tranquillement chatouiller ses archers leur mettre un peu de pression là je pense qu'il cherche juste à temporiser il temporise le temps que ses orcs arrivent tranquillement dans la base pour aller péter l'économie je ne pense pas que c'est un intérêt de ouf après si avec sa calorie il arrive à prendre à revers les archers les archers ici ça peut clairement être worse ok la calorie qui est en train d'y aller pas du tout et là c'est parti l'oeil de sauron qui a été invoqué les dégâts qui sont mis en place on a déjà des rodeurs qui sont en place la calorie qui est en train de regarder qui check qui regarde s'il n'y a pas un bon moment pour y aller le problème c'est que voilà il y a des piquets du rang donc il faut faire attention il va falloir micro bien sa calorie pour éviter de la perdre là la calorie qui va arriver pile poil dans les archers c'est très très bien joué ça voilà il n'y a plus quasiment aucun archer et la calorie qui n'a pas perdu trop de points de vie ici on a détruit la ferme on a quasiment tué les rodeurs aussi bon les rodeurs vont se replier ils sont assez résistants donc tout va bien et de l'autre côté ça a l'air de quand même bien se passer du coup attend chaque fois il se reverrouille le salaud le salaud j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur ok et du coup mon cher Keim Keim si t'as envie de rejouer au jeu de ton enfance je t'invite à faire point d'exclamation site pour pour trouver ton bonheur ok donc le Mordor qui est parti sur un peu plus de diversité en en formant des archers du Mordor des piquets du Harad enfin des orientaux plutôt et les lancières qui sont toujours en train d'observer de prendre la température de ce qu'il y a en face ok donc là on va prendre le feu d'alarme on va péter l'antre d'araignée pour récupérer les ressources attention aux hommes là je pense que les hommes vont essayer de faire un petit rush sur un puits à orques alors ce qui est vrai c'est intéressant c'est de vraiment détruire les puits à orques le plus rapidement possible parce que tu détruis un puits à orques c'est clairement une formation d'unité qui est cassée donc ça peut être ultra important de le faire alors attention la cavalerie la cavalerie qui rentre dans le tas aïe 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 ça fait mal ça fait très très mal le heal qui a été mis en place pour essayer de sauver les meubles qu'est-ce qu'il fait je sais pas ce que fait LB pourquoi il focus pas la cavalerie quand elle arrive le problème c'est que là il est en train de perdre quasiment tous ses roders en fait les archers focus les roders donc forcément c'est compliqué en plus là il y a les orientaux qui arrivent au corps à corps de l'autre côté nous avons les piquets du Rohan qui sont en train de détruire le bâtiment ça en vrai c'était pas mal bon ils vont pas le détruire mais c'est bien tenté c'est bien tenté donc là le Mordor c'est bien défendu les soldats du Gondor sont tous morts je pense en termes de points de pouvoir on est déjà à 9 points de pouvoir alors qu'on est qu'à 6 du côté d'LB bon 3 points de pouvoir d'écart c'est pas non plus la meilleure à boire mais c'est déjà un bon début parce qu'en fait regardez si on regarde Gimli il a une bonne vision en fait il a quasiment la vision sur le nord et il a la vision sur une bonne partie du centre donc une fois que t'as pris les deux feux d'alarme il y a juste cette partie là que tu vois pas mais sinon t'es pas mal là par exemple toi bon évidemment c'est l'angle mort ici donc je pense qu'il ne l'a pas fait exprès à LB mais ses unités ici il ne voit pas l'armée qui arrive dans son bac il ne voit pas l'armée qui est en train de passer les rives donc là au dernier moment jusqu'au dernier moment il ne comprend pas pourquoi il a des unités qui meurent là il vient de les voir il vient de se rendre compte qu'il y a ça bon l'œil de son qui a été invoqué donc là les archers en plus d'être un peu en hauteur ils vont massacrer les unités donc là l'homme va se faire défoncer il va devoir se replier on a invoqué le truc de la fournaise aussi là il va gagner plus 63 de ressources toutes les 6 secondes ce qui est quand même pas dégueulasse et là on est parti pour massacrer les troupes comment ça se passe au nord la cavalerie la cavalerie du gondor qui essaye de tuer la cavalerie du harad et le mordor qui avance qui va massacrer tout sur son passage en allant tout droit je pense en vrai là il peut aller tout droit franchement il fait autobus et c'est parti il détruit tout l'oeil de sauron en plus qui peut buff alors l'oeil de sauron il l'emmène un petit peu là où il faut pas mais il aurait dû le décaler un tout petit peu parce que c'est dans la zone où l'oeil regarde que le buff est attribué bon l'oeil a malheureusement disparu donc là ça va être plus compliqué est-ce qu'il va prendre un pouvoir niveau 5 pour buff les troupes genre une terre souillée en vrai une terre souillée ici ça pourrait être vraiment intéressant parce que les unités vont être plus résistantes tiens qu'est-ce que je disais qu'est-ce que je viens de dire regardez hop et bim terre souillée qui est invoquée directement qu'est-ce que tu veux faire parce que là même s'il y a de la cavarie qui rentre dans le tas ça fera pas grand chose bon peut-être là aussi mais là on va péter la ferme niveau 2 pendant ce temps là comment ça se passe ici ok il y a une tour du mordor qui est en train d'être construite qui est en train de se faire détruire par les chevaliers du gondor mais qui il va être défendu par les haradrim c'est bien joué hop on a tué la cavarie on va pouvoir retourner tranquillement combattre on a gotmog ah mais c'est pour ça qu'ils ont un buff il y a gotmog qui vient d'arriver jour de l'orque plus 33% de dégâts et d'armure c'est excellent c'est vrai que gotmog c'est un des héros qui est un peu comme l'urte soit l'urte ça le dire gorkil azog c'est des héros qui sont hyper importants qu'on pense qu'ils sont pas ouf mais avec leur le fait qu'ils aient un bonus ça apporte énormément de choses soyez à l'affût ok la cavarie qui va se replier les rôdeurs qui sont en formation les piquets les piquets du rond qui se font massacrer à peine sorti il meurt et la caserne du gondor qui va sûrement être détruite quoi que pourquoi il n'y va pas gotmog là allez les archers du mordor il faut focus les rôdeurs là et c'est directement le tomb body qui est invoqué du côté de lb on va se replier du côté du mordor le champ sonore qui a été activé c'est bien joué les unités qui s'envolent bah écoutez je pense qu'on va accélérer le temps que tomb body soit encore là parce que tant qu'il y a tomb body bah il peut pas attaquer tombobarino attendez c'est qui ça c'est la bouche de sauron je me disais bien il y avait un héros par là qui avançait plutôt vite donc je me suis dit c'est peut-être la bouche de sauron et j'avais raison c'était bien la bouche de sauron ok la bouche de sauron qui est en train de passer sur le côté là le mordor qui va réattaquer de front on a les rôdeurs qui sont en potion agressif on a une volée de flèche qui pourrait être exécutée au bon moment bon c'est vrai que là il commence à y avoir beaucoup d'hommes donc là ça va être compliqué à gérer là on a tué quelques orbes donc ça c'est bien la cabaret qui est en train de contourner pour aller je prendre j'imagine à revers les archers mais là la terre suillée plus le buff ça va commencer à douiller les unités qui se rapprochent des bâtiments et c'est parti on va commencer à faire des dégâts ah la volée de flèche qui a été exécutée où ça elle a été exécutée ici donc là c'est bien joué on a déjà tué une bonne partie des unités mais il en reste quand même encore beaucoup donc il va falloir prier là maintenant du côté des hommes pour essayer de survivre on a de la cavalerie qui essaie de contourner pour essayer d'attaquer mais là clairement ça va pas le faire ok qu'est-ce qu'il fait ok Boromir rechange sa formation Gimli va tranquillement détruire voilà la caserne il enchaîne bon j'avance un petit peu parce que je suppose que là Gimli va remporter le match et on va passer directement au prochain match c'est parti et c'est parti pour le troisième match alors oui c'est un BO5 c'est le premier A3 victoire pour l'instant il y a deux points pour l'équipe de Gimli JLS face à l'équipe KD LB mais ça peut changer parce que c'est un 2v2 maintenant et oui il y a quand même un 2v2 dans tous les cas pour la finale il y a forcément un 2v2 donc là nous avons l'isangard du côté de LB avec les hommes du côté de LB on a l'isangard du côté de Gimli et on a les hommes du côté de JLS ils savent que jouer genre l'isangard homme c'est tout genre il n'y a que ça quoi c'est terrible c'est terrible on accélère un petit peu parce que c'est le début de partie de l'économie d'un côté des wargs de l'autre ça aussi c'est d'une originalité sans nom on a les soldats du Gondor qui vont aller tranquillement prendre ici le feu d'alarme de l'autre côté les hommes du Gondor ça c'est bien joué tac salut Reaper comment ça va alors attendez j'ai entendu des wargs en mode hurlement hop est-ce qu'on va les envoyer sur les soldats du Gondor parce qu'en vrai normalement les wargs comme ça ça défonce les soldats du Gondor mais directement voilà des piquets qui sont invoqués donc là c'est dommage c'est dommage c'est dommage bon il y a une deuxième unité de warg de wargounet qui arrive oh là oh là il a déjà perdu deux unités de warg il va en perdre une troisième à cause de la forteresse une quatrième à cause de la forteresse une cinquième bon il va perdre tout son bataillon parce qu'il fait des erreurs ici on va péter la ferme ok ça fait un petit peu de dégâts mais ça va sans plus ok là on va prendre le feu d'alarme donc pour l'instant Gimli ah Gimli je crois il aime bien cette map parce qu'à chaque fois à chaque fois il a joué sur cette map on dirait ok de l'autre côté comment ça se passe ok soldat du gondor bon on continue à former des troupes là on a le cré de ralliement qui a été exécuté donc plutôt le champ de guerre parce que j'ai entendu le warg ok donc c'est le champ de guerre de l'isangar et là on part directement dans la base de cadet cadet qui va se faire qui va se faire plumer là on a déjà les warg qui se font massacrer alors je sais pas si le start warg a été franchement bien le problème du start warg c'est que si t'as pas une mauvaise micro ou en tout cas que tu les gères pas à 1000% et bah c'est foutu toi là par exemple les warg à aucun moment ils auraient dû être précis pareil là il y a des warg qui font rien là il y a des warg qui font rien le problème c'est que c'est dur à gérer c'est dur je pense que c'est un start qui est très très compliqué à gérer et que c'est pas forcément recommandé voilà je ne vous recommande pas de faire un start warg parce que clairement si tu les manies pas bah voilà tu les laisses dans les piquets et ils succombent en fait tout simplement ok bon dans la base de KD bah du coup ça se passe pas bien on se prend le double rush la cavalry qui est venue prêter main forte pour aller renverser les soldats au rukai est-ce que ça va suffire je ne sais pas là on commence déjà à mettre quelques dégâts sur oh on a esquivé la cavalry ça c'est bien joué ça c'est bien joué les piquets en plus qui interviennent ok les soldats du Gondor qui sont par là on va essayer de contourner pour aller péter JLS qui a placé une balise en mode on se rejoint ici et on essaie de défendre comme on peut dans l'angle le problème c'est qu'il y a voilà il y a des arbêtres ici il va falloir faire attention à ça ok comment ça se passe ici c'est la cavalry de JLS les arbêtres et les deux ghibli une armée qui se reforme du côté de LB et du côté de KD bah ça sent pas bon on va repérer encore une fournaise alors qu'on aurait pu potentiellement la sauver si on avait peut-être mieux géré le start donc là voilà la fournaise qualité détruite donc là on n'a plus aucune fournaise donc là en termes d'éco il doit pas être ouf si on regarde ah il est à 250 c'est pas ouf c'est pas beaucoup c'est clairement pas beaucoup ok du côté de JLS comment ça se passe allo là bas donc là il va essayer d'aller péter l'économie donc en vrai je pense qu'il va réussir à détruire le bâtiment ici on a un puits Gimli qui arrive avec des arbitriers et des piquets c'était comment le marathon Seigneur Zanno c'était c'était une dinguerie franchement c'était une dinguerie franchement je vous invite un jour si 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 on vous dit ouais le Seigneur Zanno il passe en 4K version longue au cinéma franchement foncez c'est une expérience incroyable rien le fait de l'avoir déjà vu au cinéma j'avais jamais vu au cinéma déjà ça m'a changé de ouf et le fait de l'avoir vu en 4K une version que j'avais jamais vue aussi et bah c'était oufissime oufissime mais en vrai en vrai je pense que ça peut se faire ça peut se faire ok bon ça sent pas bon là pour LB on a 2 Akavari qui est en train de péter l'écho on a des Hawkeye le Shankar qui était activé l'érodeur qui essaye de se défendre comme il peut mais ça a l'air d'être compliqué l'Akavari qui va pouvoir intervenir mais qui reste pour l'instant derrière pour subvenir au besoin si jamais il y a vraiment besoin du côté du côté de KD c'est un peu compliqué aussi les arbitriers qui essayent de défendre bon ça a l'air de mieux se passer du côté de KD maintenant mais évidemment JLS voilà change de rotation va aller en direction de la base voilà quoi 4K version longue tu t'es mis trop bien bah oui mais c'est sur 2 jours c'est à dire que ça a commencé genre samedi matin où on a regardé voilà le matin le 1 ensuite l'après-midi le 2 et le lendemain matin le 3 parce que ça dure jusqu'à 14h-15h avec les pauses et tout et salut à 32 32 qui nous fait des petits dabs dabs bonjour restez dans les rangs ok la fournisse qui va être vendue pour éviter de donner des expériences à l'adversaire ça s'est bien joué et Omer qui est niveau 2 pendant ce temps là nous avons bon clairement je pense que c'est déjà la fin pour LB il a déjà plus rien donc bah écoutez bravo je crie peut-être victoire trop vite mais moi je pense que c'est une victoire du coup pour Gimli et JLS parce que voilà la tentative Warg a été malheureusement ratée elle a été ratée voilà elle a été ratée et ça arrive ça arrive de rater son start mais voilà on va dire que ils se sont bien battus Ara Mariasé salut Vanity Vansanity comment ça va bah écoute ça va nickel et toi 32 bah écoute ça va nickel j'ai pas compris ce que tu voulais me dire mais je suis de tout coeur avec toi bah j'ai ma réponse attaquer c'est débon bon les arbitrier du côté de Gimli qui ont du mal attendez mais je comprends pas pourquoi il a pas terminé là LB il a plus rien LB il a plus rien d'accord LB il a même pas assez pour faire un bâtisseur et une ferme donc en fait il a il a clairement perdu il a clairement perdu du côté de JLS bah voilà on a Faramir on a des unités du Gondor des piquets donc là normalement on va pouvoir détruire voilà là faut savoir qui a été vendu pour éviter de donner d'expérience à l'adversaire est-ce qu'on va vendre de même la fournaise pour éviter de donner d'expérience à l'adversaire on fait pareil on veut donner aucune expérience à l'adversaire sauf que là l'armée de Gimli qui arrive ça sent pas bon est-ce qu'il va vendre la Fortou pour éviter de donner d'expérience à l'adversaire je sais pas je sais pas s'il serait prêt à vendre la Fortou quand même tout de suite là il essaye de se battre voilà jusqu'au bout bon c'est bien c'est une belle résistance mais on sait très bien qu'au fond voilà ils ont perdu quoi bon bah écoutez merci d'avoir suivi ce tournoi et routez le cas c'était très sympa de le commenter donc là il me reste quoi il me reste encore la fin du tournoi Cooperation BFM2 et ensuite du coup le prochain tournoi à cast c'est le tournoi des forteresses organisé par Diablo qui a déjà commencé donc voilà ça arrivera très très vite en tout cas sur Youtube et voilà là voilà en termes de tournoi c'était très sympa je n'ai pas eu aucune chance ok bon j'accélère un peu parce que je pense que c'est complètement terminé je vois pas comment ils pourraient survivre ils ont plus que leur forteresse nous les attendrons ici est-ce qu'il va vendre sa forto ? il vend pas sa forto quand même il se bat quand même jusqu'au bout quoi ça veut dire soyez heureux en en elfe je ne connaissais pas cette expression je connais le Namarie Meldonar je connais le Swillet Meldon et le comment on dit bonjour bonjour poliment déjà c'est 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 j'ai oublié mais bon une forteresse du Gondor c'est solide effectivement elle est solide cette forteresse du Gondor mais il n'abandonne pas franchement ah bah si je me suis dit il va pas abandonner mais en fait s'il a abandonné et bah écoutez voilà c'était la finale je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres tournois abonnez vous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada